Hello ! J'espère que vous allez bien les amis. Écoutez-moi, ça va super. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Je ne sais même plus comment est-ce qu'on allume une caméra. Je ne sais plus comment je m'appelle. Je ne sais plus. Je ne sais plus rien. Wow, les amis ! Bon, par quoi on commence ? On va commencer par le commencement. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis complètement éclatée. Je viens de passer une semaine éprouvante, autant physiquement que psychologiquement, c'était une des semaines les plus challengeantes de toute ma vie. Vraiment, je tiens à vous le préciser, mais il faut que je recommence à vivre. En fait, je ne peux pas rester en autarcie comme ça. J'ai vraiment passé une semaine quasiment sans mon téléphone, sans les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, je n'avais pas le droit de vous partager le tournage que j'étais en train de faire. Mais voilà, ça s'est globalement bien passé. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. Et j'ai hâte de partager ça avec vous quand j'en aurai le droit. Voilà, pas tout de suite, mais bientôt. Je suis rentrée hier en fait. Non, je suis rentrée quand ? Je suis rentrée avant-hier soir. Et hier, j'ai revu un petit peu mes proches ici en Belgique, et j'ai revu Henri. On a passé la journée ensemble. Et je comptais aujourd'hui à la base faire un peu une journée off. Et puis la vérité de la vie m'a rattrapée. C'est qu'en fait, je repars déjà demain en tournage pour une enquête. Je suis très contente, mais du coup, le fait est qu'il faut qu'on continue à avancer et qu'il y a des choses à faire. Donc voilà. Ce qui fait que là, aujourd'hui, on va se faire une petite journée préparation de tournage pour demain et après-demain, rattraper tout ce que j'ai pas pu faire pendant cette semaine où j'étais pas là. Donc j'ai prévu de rester en pyjama une bonne partie de la journée, parce que je dois retourner chez la Kiro aujourd'hui pour Mando. Je commence direct par préparer les affaires pour le tournage de demain et d'après-demain, parce que évidemment, quand on fait des enquêtes paranormales, il y a toujours pas mal de choses à prendre. J'essaye de faire ma valise en essayant de ne rien oublier, parce que ça, j'ai trop peur. Mais regardez là, cette star. Ça va, Noa ? On fait la gueule. Nono ? Ça va ? Oh là là ! Cette terrasse est horriblement sale. J'ai hâte qu'on la carcherise. Franchement, le retour des beaux jours, ça veut dire Noa sur le tapis qui fait trop la star. On a changé le piano de place. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je sais pas si vous le savez, mais à chaque fois qu'on bouge un piano, il faut le réaccorder. Parce qu'en fait, sinon, il se désaccorde direct. Le fait de bouger et tout, ça le désaccorde. Donc là, il y a l'accordeur de piano qui est en train de faire du Mozart, Beethoven. Chopin dans le salon depuis tout à l'heure. Chaque jour, je bénis le ciel d'avoir un ascenseur dans cette maison, parce que là, c'est dans mon énorme valise de tournage. Et je peux vous dire que, franchement, je ne peux pas la monter dans les escaliers. Elle fait plus de 20 kilos. Facile. Cet ascenseur, c'est le pire ascenseur du monde. Il fait trop peur. Et chaque fois que je monte dedans, je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je monte dans cet ascenseur. Si vous avez des recommandations de ce qu'on peut faire, dites-le-nous, parce qu'il faut qu'on passe à un truc-là. Dites-vous, je ne sais pas si ça se voit, mais l'ascenseur, il a été créé l'année de ma naissance, quoi. Bon, ben voilà, en fait, vous avez vu, le piano n'est plus là. On l'a descendu. Parce qu'en fait, Henri s'est rendu compte qu'il n'en jouait jamais depuis qu'il était là. Et donc, je pense que c'était le meilleur move à faire. Donc les déménageurs sont venus quand je n'étais pas là, et ils l'ont descendu. Donc c'est cool, parce que là, on va enfin pouvoir aménager cet espace. Et là, ça nous fait un petit vide. Bon, on va se bouger, parce que je vais quand même faire ma skincare, parce qu'après, je dois aller chez Akiroprater. J'ai le poignet bloqué aussi. Je suis cassée ! On va se faire une vraie skincare. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré tout ce que j'utilisais en skincare. Allons-y ! J'ai remarqué que plus je vieillissais, plus j'accordais d'importance à ce que je mettais sur ma peau. C'est vraiment pas une blague. J'y prends vraiment beaucoup plus de plaisir qu'avant. Je commence par me nettoyer le visage avec ma montre nettoyante Leaves & Cloud Skin Care. Je l'adore, parce qu'en fait, elle est fraîche. Elle n'irrite pas la peau. J'ai besoin que d'une seule petite pompe. Et elle laisse vraiment ma peau toute douce et vraiment bien nettoyée. Et comme elle sent la verbanne, ça réveille et c'est tout doux. C'est vraiment un petit nuage. Et j'adore, parce que tu sais exactement combien t'as besoin d'en mettre. Franchement, je l'utilise le matin et le soir. Et elle est juste trop bien. J'ai un petit banc de toilette qui sert pour essuyer mon visage. Et en fait, je m'en sers que pour mon visage. Et il est rangé à un endroit hyper spécifique pour pas avoir d'autres trucs qui vont sur ma peau. Parce que sinon, t'as vite fait d'utiliser une serviette qui est pas propre. Oh, ça sert à rien de te nettoyer le visage. Si t'utilises une serviette pas propre, après, c'est dégueu. Ensuite, j'utilise toujours une petite brume pour le visage. J'ai les deux en ce moment. Soit celui de la canopée, soit celui de Ollution. Ça va dépendre où je suis et ce que je prends avec moi. Là, j'utilisais celui-là parce que j'étais en déplacement. Et là, je suis à la maison, donc j'ai celui-là. Elles sont bio, elles sont d'origine naturelle. Ça vous évite d'avoir du calcaire sur la peau et tout. Et donc là, je vais laisser sécher un tout petit peu. En attendant, je passe à mon petit contour des yeux. En ce moment, j'utilise le Hydra Végétal de chez Yves Rocher, qui est pas mal et fait bien le taf. J'aime bien la texture, en fait. Ensuite, j'ai utilisé un produit un peu secret, avec pas mal d'entre vous ont un peu capté. Voilà, faut pas trop vous en dire plus, évidemment. Sinon, je le ferai. J'adore tapoter mes produits. J'ai l'impression que ça pénètre beaucoup, beaucoup mieux. On n'oublie pas le cou, évidemment. Comme je veux tout tester et tout savoir, j'utilise en ce moment un petit combo de chez Drunk Elephant, que je teste depuis un petit temps et que franchement, j'aime bien. Donc c'est la crème de jour, là. Donc je vais venir en mettre une pompe. Dedans, je vais mettre une pompe de ce sérum hydratant, une pompe du sérum vitamine C. Je vais mélanger. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Ouais, c'est beaucoup, il y a beaucoup de produits, pas besoin d'en mettre autant et tout ». Bah écoutez, moi je trouve quand même que depuis que j'ai un petit peu adapté ma routine et que je l'ai changée, je trouve que ma peau est vraiment plus belle. Donc je continue, en fait. Tant que j'ai pas de mauvaise réaction sur ma peau, tant que c'est aussi un moment pour moi que je prends, let's go, let's go. Comme je mets de la vitamine C tous les jours sur mon visage, j'oublie pas de mettre une crème solaire. Je vous montrerai laquelle j'utiliserai. D'ailleurs, elle est sous vous. Et en plus, le matin, en ce moment, j'ai des nouveaux gestes. Vous savez, on pourrait me parler. En fait, je fais ça tous les matins quand j'applique ma crème. On dirait que je mets des mini-buffs. Ça permet en fait de relancer la circulation sanguine et de drainer la lymphe. Petit moment ASMR. Avant, dernière étape de ma routine du jour, je vais mettre ma petite crème solaire. C'est la Beauty of Chosyon. Et elle a un SPF 50+, et elle est très légère. Je l'aime vraiment bien. C'est pas facile de trouver une crème solaire qui soit légère, efficace et surtout qui fasse pas de... Vous savez, de petits copeaux quand on se maquille après, quand on met du fond de teint. Je termine par un petit gel à sourcils. Là, c'est le God to be de chez Schwarzkopf. C'est le meilleur. J'ai jamais testé un autre aussi bien que celui-là. Je le kiffe juste pour mettre mes sourcils bien plaqués, qu'ils bougent plus de la journée. Parce que même si je me maquille pas, j'aime bien plaquer mes sourcils. Je trouve que ça donne le regard plus éveillé. Vous êtes nombreux à me demander ce que j'ai fait à mes sourcils. En fait, je les ai micro-bladés il y a super longtemps. J'ai refait une retouche il y a 4 ans, je crois, un truc comme ça, et j'ai pas retouché depuis à mes sourcils. Donc en fait, ils sont micro-bladés, c'est-à-dire qu'ils sont maquillés tout le temps. Et je les épile, c'est tout. Voilà, du coup, je vous laisse apprécier le goulot de ma skincare actuellement. Ça, c'est ce que je fais le matin, et j'ai une skincare différente le soir. Parce que dans ma skincare du soir, j'utilise la crème de chez Gizenne Clouds, qui est vachement riche et qui est trop bien. Bon, maintenant qu'il est parti, je peux vous montrer. Mais regardez le piano. On l'a mis là. Et franchement, j'ai l'impression que ça a fini complètement le salon. C'est comme s'il manquait quelque chose depuis le départ et qu'on savait pas quoi. Et en fait, vraiment, le piano ici, il rend trop bien. Je sais pas si vous le saviez, mais on peut faire des œufs durs au airfryer. Et moi, il faut savoir que je suis vraiment une feignasse de faire cuire de l'eau. Et en fait, là, j'ai envie d'avoir des œufs durs dans ma salade ce midi. Et du coup, je vais les faire en airfryer. Je vous montre. Tu prends tes petits œufs, tu les mets dans ton airfryer. Tu peux même faire des œufs mollets et tout. En mode comme ça, 180. Tac, tu laisses. Et genre dans 3 minutes, je les enlève. Et ça sera bon. Henri est en studio toute la journée, donc du coup, je vais manger toute seule. Et je vais me faire un tout petit truc parce que je vous jure, en fait, je suis tellement fatiguée de cette semaine que j'ai l'impression que dans mon corps, je suis en train de tomber de 150 étages. Je sais pas comment vous expliquer. Du coup, ce midi, on va se faire une petite salade composée. Petite tomate grappe. On prend une petite tomate qu'on va laver. Les couteaux sont plus aiguisés, donc c'est une raison. Je suis super contente que les jours se rallongent, les amis. Vraiment, ça me fait du bien au moral de voir les arbres en fleurs. Il faut que je vous montre, d'ailleurs, parce que ça y est, en fait, dans notre jardin, notre petit arbre, il est en train de faire des foulards trop mignoles. Ça fait du bien au moral. Le printemps, en fait, c'est une saison que j'aime bien quand même. C'est sympa, quoi. Ça va, Julie ? J'adore les petites sucrètes comme ça. Je sais pas comment on appelle ça, genre des sucrines, des sucrètes. Je trouve que c'est les meilleures petites salades. Comme ça, c'est vraiment juste pour une personne. Tu gâches rien. Petite salade préférée. Je vais mettre un peu de feta, évidemment. Je vais juste mettre un petit peu de vinaigre balsamique en spray pour la sauce. J'ai racheté hier des Beyond Burger. C'est des burgers végés et ils sont super bons. Je les adore. Pour les gens qui mangent de la viande et qui pensent que les burgers végés, c'est pas bon, goûtez ça. Vous allez me remercier. Du coup, c'est super rapide comme repas. Mais surtout, il faut que je vous montre quelque chose. Si j'ai bien calculé mon petit coût... Ah bah non, pas du tout. Je pensais qu'il allait être coulant, mais je l'ai laissé encore trop longtemps. Bref, un petit oeuf dur, mon steak végé, ma salade. Et je vais pas avoir le temps de finir de manger parce qu'il va directement falloir que j'arrive chez la chiropracteur. C'est à 20 minutes d'ici, donc je vais manger vite fait. Bon, la journée a été un peu longue, mais j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire. Je voulais du coup vous montrer ce soir ma petite routine skincare, surtout pour les beaux jours, à base d'autobronzant. Vous le savez, moi je suis pas quelqu'un qui expose beaucoup sa peau au soleil, que ce soit du coup la peau de mon visage ou que ce soit la peau de mon corps, parce que j'ai une peau qui est très sensible au soleil. Je prends très vite des rougeurs, des coups de soleil. Et en plus de ça, j'ai des tâches encore d'acné, d'hyperpigmentation sur mon visage et sur mon corps, donc j'ai pas du tout envie de les exacerber à base de soleil, donc je fais gaffe. C'est pour ça qu'au printemps, j'adore utiliser de l'autobronzant parce que je trouve que le résultat est trop beau. Et j'utilise les autobronzants de chez Typologie que j'adore, et c'est d'ailleurs eux qui sponsorisent la partie de ce vlog. Deux de mes produits chouchous, ce sont les autobronzants. L'autobronzant ici pour le visage que je vais utiliser ce soir, qui est le sérum autobronzant progressif à base de pulpe de Karoube. Et en fait, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment l'utiliser et le doser comme vous voulez. Et il y a celui pour le corps, qui lui est à base d'aloe vera. Et franchement, les deux, c'est des pépites. Alors aujourd'hui, je vais pas faire le corps parce que je vais pas m'exposer, on va pas voir mon corps et tout, mais il est vraiment top. Et le gommage qui va avec, ainsi que la crème, vraiment le trio, c'est dingue. Donc d'abord, on prépare sa peau en faisant un gommage, parce que ça va vraiment permettre de venir enlever toutes les cellules mortes, les peaux mortes, etc. Bien préparer la peau. Ensuite, on applique l'autobronzant, évidemment, que vous allez laisser agir de préférence toute une nuit. Et ensuite, on entretient l'autobronzant avec de la crème hydratante les jours qui suivent. Ça, c'est pour la routine corps. Et je fais pareil avec la routine visage. Je vais venir gommer mon visage avec un petit gommage de chez Typologie, qui est vraiment pas mal, que j'ai testé. C'est un gommage mécanique, encore une fois. Et franchement, il est cool. Il faut pas en mettre beaucoup, parce que les grains peuvent être un tout petit peu, vous savez, dérangeants pour les gens qui ont du mal avec les gommages mécaniques. Mais il est vraiment pas mal. Enfin, moi, perso, je l'aime bien. Il sent vraiment hyper bon. Il est à l'huile de rose musquée. Et franchement, j'aime beaucoup l'odeur. Vous le savez sûrement, mais les produits Typologie sont des produits faits à base d'ingrédients d'origine naturelle. Maintenant que j'ai la peau vraiment bien nickel, je vais venir utiliser les petites gouttes d'autobronzant sur une peau sans rien. Alors moi, j'en mets la dose. Je vais venir en mettre sur mes joues, sur mon front, absolument partout. Je vais vous montrer parce que j'ai des petites techniques. Donc ce que je fais, c'est que là, déjà, je vais bien dans la ligne des cheveux. Parce que sinon, vous savez, ça peut faire une petite démarcation, donc vous allez bien remonter ici au niveau des oreilles aussi. Les yeux, on n'oublie pas les sourcils. Et pour un effet encore plus naturel, moi, j'en mets aussi dans le cou et au niveau du décolleté. Je l'ai déjà mis, cet autobronzant Typologie, plusieurs fois. Vous êtes toujours super nombreux à me demander c'est quoi l'autobronzant que j'utilise. Et en fait, c'est celui-là pour le visage. C'est le seul que j'utilise parce que je le trouve hyper naturel. Il est pas orange, il laisse pas un fini bizarre et tout. Je le trouve vraiment trop bien et vous voyez, en fait, je vais vraiment venir le mettre un peu partout pour le dégrader. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'allais pas mettre de autobronzant sur mon corps. Par contre, du coup, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. J'avais envie de vous faire un petit test. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis. Donc je vais en mettre un tout petit peu ici et je vous montrerai demain. Je vous fais une petite tâche. Là, du coup, je vais laisser agir, mettre une crème de nuit et je vous montre le résultat demain. Je vais aller me coucher à demain. Bon les amis, on est mardi matin et là, je viens de me lever. Je vais partir en enquête paranormale, mais avant ça, du coup, je voulais vous montrer le résultat de mon petit autobronzant Typologie. Je sais pas si vous voyez à quel point ça me donne bonne mine. Sur le bras ici, vous voyez bien la petite tâche que j'ai faite. Vous arrivez bien à voir la différence entre le côté qui n'est pas fait et puis là qui est fait. Le rendu, je trouve qu'il est hyper naturel. Si j'ai envie d'avoir encore plus d'effet, du coup, il me suffit juste d'en rajouter un petit peu plus et du coup, de le faire un peu tous les jours pour avoir vraiment ce côté allé et vraiment, genre, j'ai pris bonne mine. Comme je suis en collaboration avec Typologie, j'ai évidemment une petite surprise pour vous. En cliquant sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos, des 45€ d'achat, vous avez un sérum antioxydant offert. C'est un produit qui est à 96% d'origine naturelle et qui va vous protéger de toutes les agressions du quotidien. Je vous laisserai le lien de Typologie dans la barre d'infos. Je vous invite vraiment à aller checker leurs produits et surtout la larga automontante. Si vous avez envie d'un truc naturel, si vous n'avez pas envie forcément de vous exposer au soleil comme moi, je vous jure que regardez le résultat, moi je trouve fou. Je vous laisse, je dois aller terminer de préparer mes affaires pour partir en enquête paranormale et je vous retrouve du coup demain parce que je ne veux pas vous spoiler. Oh joie et bonheur, on est mercredi matin. Hier, je n'ai pas pris ma caméra. Pourquoi ? Vous savez ce qu'on vient de faire là ? Je pense que vous savez. On vient de tourner une enquête paranormale qui sortira dans quelques semaines. Je suis éclatée. On est en train de ranger les affaires là parce qu'évidemment, on a pas mal de choses à ranger et surtout de la route à faire. Donc allons-y pour cette petite journée. Déjà, on va commencer par aller débriefer avec les propriétaires de tout ce qui s'est passé cette nuit. Évidemment, je ne vous spoil pas, mais il s'est passé des choses forcément. J'ai hâte de boire un café parce que là, en fait, on a commencé aux aurores ce matin et là, le café est très nécessaire. C'est un peu le sol. Elle voulait un café macchato. Elle a eu un expresso café noisette. C'est comme ça, ça va. Tant pis. On attend notre prochain train parce que là, on a fait Bordeaux-Paris et là, on va faire parmi les rouges. Mais on est excédé par l'axe. T'as mal au dos. Et ce latté, il n'est pas une bonne. Je vais avoir mal au dos. T'as pris du lait de la main. Ouais, mais ouais. Tu savais qu'en fait, le mélange café et lait, même si c'est lait végétal, en fait, ça ne va pas ensemble. C'est une bombe à retard de main pour tes intestins. Ah bah voilà, tout s'explique. Bon, ce que je m'apprête à vous dire n'est pas hyper joyeux. On est vendredi. Aujourd'hui, j'ai eu rendez-vous à la clinique vétérinaire toute la journée avec Jelly, qui est là, qui essaie de se reposer pour vous faire un petit topo hier. J'étais donc à Lyon. Henry m'a appelée pour me dire que Jelly avait fait une crise qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle est tombée. Elle a monté les escaliers. Et en montant les escaliers, Henry l'a appelée pour venir manger. Elle est arrivée près de lui. Et là, en fait, elle s'est laissée tomber. Les deux pattes avant sont parties. Les deux pattes arrière sont parties. Elle s'est laissée tomber sur le côté. Et elle s'est rédit. Elle a fait un malaise, en fait. Et pendant cinq secondes, elle ne respirait plus. Ensuite, elle est revenue à elle. Et Henry m'a appelée pour m'expliquer ce qui s'était passé. Donc, il a cru qu'elle était morte pendant cinq secondes. J'ai eu rendez-vous à la clinique vétérinaire de Liège, là où il s'était déjà occupé d'elle une fois. Et où il l'avait sauvée, clairement. Et du coup, j'ai passé toute ma journée là-bas. De 10h du mat à maintenant. Il est 19h. Je suis à peine de rentrer. Et ils ont passé la journée à lui faire des examens. Donc, ils lui ont fait une échographie du cœur. Ils lui ont fait des radios des poumons. Ils lui ont fait un IRN du cerveau. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'elle a. Donc, on doit attendre les résultats qui arriveront la semaine prochaine. A priori, pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de gros problèmes majeurs. Enfin, en tout cas, à première vue, ils n'ont pas détecté de tumeur dans son cerveau. Alors que c'était vraiment quelque chose qu'ils avaient peur de trouver. Ils n'ont pas trouvé grand-chose dans son cœur non plus, dans ses analyses de sang non plus. C'est juste que maintenant, en fait, ils ont quand même fait une ponction au niveau de sa petite boîte crânienne. Ils sont allés chercher du liquide pour aller regarder et faire des tests pour voir ce qu'elle avait. Pour voir s'il y avait une inflammation. Ils ont vu qu'il y avait des petites séquelles dans son cerveau de ce qui s'était passé. Elle sort d'anesthésie générale. Et en fait, c'était ma hantise parce que Jelly, elle a 9 ans et demi. Et donc, faire une anesthésie générale à son âge, ça me faisait très peur. Et elle a mis un peu de temps à se réveiller. Et là, elle est à la maison avec moi. Et pour l'instant, ça va. C'est juste que là, elle se remet de son anesthésie. Elle est complètement dans le brouillard total. Et on n'arrive pas trop à savoir ce qu'elle a, d'où ça vient. Et donc, du coup, je dois m'attendre à ce qu'elle fasse une nouvelle crise. Et si elle en fait une, je vais devoir filmer pour essayer de comprendre ce que c'est. Si c'est un AVC, si c'est une syncope, si c'est une crise épilepsie. Pour distinguer, en fait, ce que c'est. Et en fait, ça me terrifie un peu, quoi. Parce qu'en plus, c'est même pas moi qui l'ai vu faire cette petite crise, c'est quand même Henri. Et moi, je sais pas à quel point j'arriverai à réagir face à ça. Et de pas savoir ce qu'elle a, et d'être dans ce truc où on attend, c'est un peu terrible. Du coup, je peux pas la laisser sans surveillance du tout. Ce prochain jour, je dois toujours être avec elle. Regardez-là, ma louloute. Oh, mon petit cœur. Il y a Nono qui s'est mis au-dessus d'elle, direct. Elle sait pas trop comment se mettre, quoi. Elle est pas au top, elle a son petit cathéter. Bon, on est samedi. Il est 17h bientôt. Et la journée est passée très vite. Je suis avec Jelly. J'ai passé toute la journée à la maison. En fait, là, je dois la surveiller pendant les 48 prochaines heures pour vérifier qu'elle refait pas de crise. Et si elle refait une crise, il faut que je puisse être à côté d'elle pour la filmer. Du coup, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais avec le travail que j'avais à faire pour toujours être avec Jelly. J'essaye de la déplacer partout où je vais. Et c'est chiant pour elle, parce que, évidemment, elle comprend pas pourquoi est-ce que d'un seul coup, elle est tout le temps avec moi, et pourquoi est-ce que d'un seul coup, à chaque fois que je quitte une pièce, je l'emmène. Je la porte, du coup, parce qu'elle marche pas encore super bien. L'anesthésie, hier, ça l'a quand même vachement secouée, j'ai l'impression. Hier soir, je l'ai couchée avec moi et elle a vomi, mais comme de la bile, parce que je pense qu'elle avait des restes d'anesthésie qui voulaient sortir. J'ai pas beaucoup dormi. Je me suis réveillée quasiment toutes les heures, toutes les heures et demie à peu près, parce qu'elle toussait, elle ronflait super fort. Mais comme ils ont dû lui mettre un tube dans la gorge quand ils l'ont anesthésié, je pense qu'en fait, ça l'a irritée. Du coup, c'est pour ça qu'elle a toussé. Et là, du coup, j'étais en train de bosser, et je reste un peu là, parce que ça lui fait du bien d'être au soleil. Donc, on reste au soleil ici. Elle fait que dormir. Elle a pas d'envie. Elle fait pas grand-chose. Donc là, on va la laisser se reposer encore toute la soirée. Puis demain... J'ai pas mal réfléchi par rapport à hier. J'ai l'impression que j'ai complètement craqué en vlog, mais je crois que c'était nécessaire, parce que vraiment, hier, j'étais toute seule et c'était pas évident. C'est trop mignon, parce que j'ai évidemment des copines qui m'ont proposé de passer, mais en fait, juste, je suis le genre de meuf qui a besoin d'être seule quand ça va pas. C'est trop bizarre, parce qu'au contraire, on pourrait se dire que ça fait du bien d'avoir du soutien et d'avoir des amis qui viennent. Et en fait, moi, je suis juste... Il faut le temps que ça passe, et ça, j'arrive à le faire que quand je suis toute seule. Et là, il est déjà 17h. La journée est passée très vite, et je vais faire un truc que je voulais faire depuis longtemps. Je me suis dit que j'allais vous emmener, parce qu'il faut que je range le frigo. Je vais vous expliquer la démarche et pourquoi il faut que je fasse ça, parce que vous allez voir, il y a une explication derrière. Donc je vais descendre Jelly avec moi. T'as entendu, ma puce ? On va descendre. Elle mange, en tout cas, ça, c'est la bonne nouvelle. Bah, je te parle. Je parle de toi, mon petit chat. Bah, ça va mieux, là. Ça va mieux qu'hier. Tu montres. Alors là, ils t'ont rasé. Là, ils t'ont rasé sur les pattes. Et alors là, tu ressembles à un chaussée aux moines. Regardez, alors ça, c'est vraiment... On peut te dire, Jelly, tu es vraiment canon. On voit tous tes bourrelets. Ça te baisse la tête ? On voit tes petits bourrelets. T'as des petits bourrelets. Bah oui. On va aller dans la cuisine. T'arrives à descendre les escaliers ou pas ? On descend ? Tu vas y arriver, Jelly. Allez. Ok, j'ai compris, je te porte. Parfait. Parfait. C'est vraiment moi qui me trimballe avec ma chienne, comme ça. Je dois se dire, putain, j'en ai marre. Je te rappelle que tu fais 10 kilos, presque. Donc là, je suis en train de faire un deuxième workout. Ouais, ouais, tente-toi, ouais. Ouais, ouais. Putain, mais ça doit être génial de se faire transporter comme ça toute la journée. Mais comment je kifferais, moi ? Oh, mon basilic a poussé. Ah bah là, je suis trop contente. Il pousse. Génial ! C'est le basilic qu'on a dans la box botanique sur les Zen Clouds. Bon, du coup, je vous explique un peu le projet. Comme ça fait à peu près deux semaines que je n'ai pas été chez moi. En fait, en gros, depuis mon retour d'Ecosse, vous l'avez vu, j'ai enchaîné. Puisque juste après l'Ecosse, je suis partie en tournage pendant une semaine. Ensuite, je suis retournée directement après être rentrée en tournage pour mon enquête paranormale. Vous l'avez vu au début de cette semaine. Et je suis repartie à Lyon. Et là, je viens à peine de rentrer. Et après, du coup, hier, j'ai passé toute la journée à la clinique avec Jelly. Donc vraiment, en ce moment, mes journées, c'est compliqué. Ça va un peu se calmer à partir du milieu de la semaine prochaine. Puisque lundi et mardi, je repars à Londres pour le taf. Enfin bon, bref, il va peut-être falloir songer à se calmer un petit peu. Parce que là, je commence à payer un peu les pots cassés physiquement. Puisque évidemment, ça va faire plus d'un mois que je peux pas aller à la salle correctement. Un mois que je suis pas allée monter mon cheval en demi-pension parce que j'ai pas le temps. Donc là, il faut vraiment qu'une routine se réinstalle parce que je vais pas tenir comme ça trop longtemps, je crois. Donc un des trucs que j'aime bien faire quand je sais que j'ai pas été là pendant longtemps, c'est faire un peu le tri du frigo parce qu'évidemment, il y a toujours plein de choses à trier. Je déteste gâcher de la nourriture, vous le savez. Et donc vraiment, il faut que je le fasse. Du coup, tout à l'heure à midi, j'ai fait chauffer au air fryer. Enfin j'ai fait cuire, pardon, des petits dés de saumon que je vais mettre du coup en tube et congeler parce que je sais que je vais pas pouvoir les manger avant un petit temps. Puis je vais tout sortir, tout trier. En fait les gars, il y a un moment où il faut dire la vérité sur les choses de la vie. Je sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais nous, on décide en fait de faire un vrai partage de tâches ménagères, ok ? J'aime pas faire la lessive, voilà. Faire le linge, faire le repassage et tout, ça me fait pétain, je déteste ça. Par le moment, c'est un truc que je n'ai jamais aimé faire, même quand je vivais seule. Par contre, j'adore ranger la cuisine, j'aime bien faire les courses, ta gueule. Tout ça pour dire que dans la cuisine, je suis à peu près la seule à savoir ce qu'il y a dans les placards et dans les frigos. Et quand je pars... Quand je pars trop longtemps, je reviens et c'est la débandade. C'est comme si je n'étais jamais venue sur cette planète. J'adore Henri, vraiment. Mais il y a vraiment des choses qu'il ne sait pas faire et gérer un frigo, il ne sait pas faire. Heureusement qu'il a plein d'autres qualités, les gars. Mais pas cette ! Bon là, du coup, c'est tous les AlloFresh. Et ça, c'est tout le reste que je vais trier et que je vais re-ranger. Donc allons-y. Et on va se faire un point frigo. Vraiment, c'est passionnant. Non, en vrai, je suis contente parce que là, c'est rangé. J'ai refait une organisation et surtout, ça fait du bien. Donc là, ici, j'ai mis les viandes, les fausses viandes et les plats préparés qu'on réachète. Quand je ne suis pas là parce qu'il est désespéré. Non, je rigole. Tout ce qui est fromage et un tiramisu en deux spéculoos. Là, j'ai récupéré tous les légumes que je vais faire. Je pense que ce soir, à mon avis, je vais me faire une poêlée parce qu'il reste des champignons, des carottes, des aubergines et tout. Donc je vais faire ça. Là-dedans, j'ai mis tous les fruits parce que j'ai commencé à avoir des petites mouches de fruits arriver. Donc là, maintenant, c'est mort. Ça, c'est des nectarines que j'avais achetées. Là, il y a des clémentines, des groseilles. Donc voilà, ça, ça ne rentrait pas ici. Ça, c'est un plat que j'ai préparé ce midi. Donc du coup, il en reste. Les deux AlloFresh qu'on peut faire encore en entier. Des petites tomates, des yaourts. Donc voilà, au moins, c'est rangé, c'est clair. Je sais ce que je vais faire ce soir. Donc c'est parfait. Je sais pertinemment que genre en 24 heures, je ne peux pas faire tout ce que la maison attend de moi que je fasse. Mais le fait de faire ces petites tâches, ces petites choses par-ci, par-là, en vrai, ça fait du bien au moral. Surtout quand on a passé une journée comme j'ai passé hier. La routine, en tout cas, je ne sais pas si vous, ça vous le fait. Mais moi, oui. Quand je suis complètement hors de ma routine trop longtemps. Donc là, ça fait à peu près un mois et demi que je suis hors de ma routine. C'est hyper difficile pour moi de me sentir bien dans ma tête. J'ai l'impression en fait que tout se mélange. Et là, ça peut paraître pas grand-chose. Mais rien que le fait d'avoir rangé mon frigo et d'avoir fait le tri, ça me fait du bien. Si tout va bien et que je n'ai pas besoin de rebouger, les trois prochaines semaines, je suis chez moi. C'est une dinguerie. Je suis trop contente. C'est vraiment du bonheur à l'état pur. Vraiment, je vous assure, c'est du bonheur. On est dimanche matin, les amis. 8h20. Voilà. Non mais moi, ça y est, c'est comme les yeux maintenant. Je me lève de plus en plus tôt naturellement. Sans réveil. Je crois que je me suis endormie à 21h30. Bref, les amis. Waouh, parle plus fort, Marie. Je ne t'entends pas là. Écoutez, j'ai quand même bien dormi. Jelly a dormi avec moi et ça a été, je crois qu'elle a passé une nuit plutôt OK. En tout cas, ce matin, elle a été super excitée à l'idée de manger. Donc là, elle est en train de manger, vous l'entendez. Donc là, je vais attendre de voir un peu comment elle est. De toute façon, aujourd'hui, je n'ai toujours pas prévu de bouger. De toute façon, je dois rester avec elle tant qu'on ne sait pas trop comment ça se passe. Je déclare d'ailleurs par la même occasion, ça n'a rien à voir, mais je déclare la saison des cafés glacés ouberte de nouveau. Et aujourd'hui, du coup, je vais pouvoir streamer. Ça va faire du bien, c'est cool. Et demain, je pars à Londres. C'est le dernier déplacement avant un petit temps, donc je vais en profiter, ça va être sympa. Je vais retrouver des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je suis trop contente. Vraiment, 100% de mes petits déjeuners depuis des mois, c'est des tartines au notcholata. C'est tellement bon. Je ne sais pas comment expliquer. Vraiment, s'il y a des gens qui sont accros au Nutella, je vous le jure, goûtez le notcholata. C'est encore meilleur. Mais c'est meilleur pour tout. Il n'y a pas d'huile de palme, c'est meilleur pour la planète. Bref, je suis en train de me taper une déterre de l'espace. J'ai grave filmé du contenu ce matin. En vrai, je suis contente. Et là, je vais aller faire du sport dans la cave avec Jelly. Parce que je ne peux pas aller à la salle, je ne peux pas la laisser toute seule. J'ai streamé, ça m'a fait trop plaisir. J'ai remis mon petit t-shirt là, Pumpkin Spice, que je suis déjà en train d'anticiper l'été chaud qui va arriver. Il est toujours dispo sur HonestMind d'ailleurs, si vous ne l'aviez pas encore vu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que je suis une vieille dame. Il est 19h49. J'ai pris ma douche, j'ai mangé. Et je me fais actuellement mon masque infrarouge parce que j'ai des boutons à cause de mes p***** de règles. Parce que demain, je pars à Londres et que du coup, je voudrais une belle peau, s'il vous plaît. Donc voilà mon programme de la soirée. Jusqu'à ce que je dois aller chercher Henri Alaga avec JJ. Écoutez, je me suis dit que ce serait une super fin de vlog. Je trouve ça absolument ridicule et du coup absolument drôle. Merci d'avoir regardé ce weekly vlog jusqu'au bout. Je suis désolée, ce n'était pas forcément le weekly vlog le plus drôle. Et là du coup, j'ai la ridicule en disant ça à maman. Mais j'espère que ce weekly vlog vous a plu les amis. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau weekly vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501